Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faute Antique. Pour aujourd'hui je vais vous parler d'un matériel insolite mais pas très ancien puisqu'en fait il est tout neuf. Je vais vous parler du flash Godox T350O. Enfin je sais pas si c'est un O, vous voyez le petit machin là. Donc petite vidéo d'unboxing. En fait il est arrivé dans une enveloppe standard. La boîte est plutôt bien faite comme vous voyez à l'intérieur une notice en anglais et en chinois. La petite carte de garantie et puis le petit étui qui contient le flash et tous ses accessoires. Alors pourquoi j'ai pris ça ? Puisqu'en effet c'est pas quelque chose de très original. Tout simplement c'était parce que sur les mariages autant je peux travailler en mise au point manuel, autant j'ai eu le souci l'année dernière. Je suis suffisamment rapide pour faire la mise au point manuel surtout avec le focus peaking. Mais par contre faire en même temps le focus manuel et en même temps la mesure de lumière à la main, c'est assez compliqué. Et quand une photo est cramée, c'est cramé. Autant quand elle est sous exposée on peut récupérer un peu, autant quand c'est cramé il n'y a plus qu'à mettre la poubelle. Donc voilà j'avais besoin de ça pour les mariages. Donc voilà, c'est un tout petit flash. Le voilà à côté du canon. Donc comme vous pouvez voir il fait quasiment la moitié. Donc bien sûr c'est en contrepartie la puissance du flash. Vu que je vais le monter donc sur mon LX100, c'est un objectif qui ouvre, j'avais pas non plus besoin d'une puissance extraordinaire. Le but c'est sur un petit flash que j'ai tout le temps dans mon sac à dos pour faire les mariages, les baptêmes, etc. Alors son avantage, la synchro haute vitesse. Il est léger et pratique. Il semble vraiment solide. Il a un pied métallique. J'ai eu le cas de flash chinois ou de flash bas de gamme qui avait un pied plastique et qui se sont cassés. Enfin pas forcément bas de gamme puisque j'avais un flash messe. Cette partie là s'est cassée. Il est assez lourd malgré sa taille. Enfin il est assez lourd. Il pèse 200 grammes. C'est pas le... On sent qu'il y a quand même un minimum de construction dedans. Il y a la petite lampe autofocus. Au niveau de ses caractéristiques techniques, donc c'est un nombre guide de 36 à 105 mm. Donc ils disent qu'il peut éclairer jusqu'à 4 m à 50 mm sans ISO. Donc l'avantage c'est que sur le LX100, sa sensibilité de base, c'est 200 ISO. Donc déjà je peux éclairer un peu plus. C'est pas mal. Donc je peux mettre un petit réflecteur dessus. Alors le but c'est vraiment de déboucher les ombres. C'est pas d'éclairer à 100 m. C'est pas son but. C'est vraiment dans les mariages d'avoir un portrait qui débouche un peu. Le but justement c'est de ni complètement obscurcir le fond, ni cramer les mariés. Les batteries sont données pour 210 éclairs. Donc ça veut dire qu'on risque de devoir changer les batteries après l'église et puis après la mairie. Donc voilà. Alors, monter sur l'appareil photo. Ça donne un petit truc comme ça. Donc il y a son petit réflecteur qui est fourni. Donc sinon ça donne ça. Bon ouais, ça fait pas énorme non plus. Il a sa petite carte, donc son petit réflecteur intégré. En plus, on peut toujours mettre le gros réflecteur ici. Il y a l'adaptateur grand-angle. Et puis sinon, il fait zoom de 24 mm à 105. Et avec ça, il est censé éclairer à 17 mm. Voilà. Que dire de plus ? J'ai fait un petit test dehors. J'ai fait un petit test en portrait aussi. Suffisamment proche. Je suis vraiment content du résultat. C'est sûr que c'est pas un gros storche. Mais pour une utilisation en petit flash pour déboucher les ombres, je pense que ça va vraiment faire le job. Et voilà, le but c'est d'avoir un petit flash en sachant que je travaille la plupart du temps en lumière naturelle. C'est juste un petit bonus pour l'éclairage et notamment pour les mariages. pour éviter d'avoir des endroits où c'est vraiment trop bruité et des photos qui soient cramées avec des flashs trop gros. Ça me semble aller bien. Je vous referai un petit topo une fois que je l'aurai utilisé tout cet été, en saison de mariage. Et je vous dirai ce que j'en pense sûrement à la fin de l'année. En attendant, voilà pour cette petite prise en main de ce flash pour appareils photos Panasonic et Olympus. Et je vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel épisode de Faute Antique. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada